Merci beaucoup, M. le Président de l'Assemblée Nationale. Merci, s'il vous plaît, merci beaucoup. Mme la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, M. le Ministre des Infrastructures, M. le Vice-président de la Banque Mondiale, Excellences, M. l'Ambassadeur de l'Union Européenne au Sénégal, M. Pisani, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, M. les Ministres, M. le Gouverneur de la région de Dakar, Mesdames et Messieurs, en vos titres gradés qualités, je voudrais, avant toute chose, remercier les populations de Dakar que j'ai pu voir tout au long du trajet qui m'a amené de Gadaï à la place de la Nation. J'ai pu lire le bonheur sur les visages, la fierté des populations, qu'elles soient ménagères, enfants, religieux, c'est pour vous. Je salue le président de Dakar Mobilité, je salue le directeur général du CETUD, le directeur général de l'Ageroute, les représentants de la société Merigam et de toutes les entreprises partenaires qui ont œuvré en octobre 2019. Je procédais à Gédiéwaï au lancement des travaux du projet Bus Rapide Transit. Je suis d'accord avec Stéphane Volant qu'on peut le débaptiser Bus Rapide de la Teranga. le premier du genre dans notre pays, mais également en Afrique, de l'Ouest. Et après l'inauguration du TER le 27 décembre 2021, nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, liberté, liberté nous conforte. En effet, la dernière donnée démographique, la région de Dakar compte près de 4 millions d'habitants, exactement 3 millions 896 mille en effet 64 de l'économie de l'économie de l'économie. La région de Dakar compte près de 4 millions de l'économie et de l'économie. En effet, 3 millions 896 mille 564 et de peut atteindre à l'horizon 2040. Si la tendance actuelle en 2015 sera de 14 millions et demi de dépensées de la congestion et de l'insécurité routière. Alors, plus nous attendons et plus nous perdons et plus nous dépenserons dans des solutions encore plus compliquées et plus coûteuses. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire que l'inaction coûte plus cher que les projets que nous sommes en train de réaliser. Voilà pourquoi nous avons réalisé coup sur coup le TR et le BRT en cohérence avec le plan Sénégal émergent, notamment dans son axe premier consacré à la transformation structurelle. Le BRT s'inscrit dans une stratégie de prise en charge globale du transport à Dakar et sa banlieue par une mobilité organisée, régulière, sécurisée et confortable. Ainsi, sur un linaire de 18 kilomètres 300 jalonné de ses 23 stations à travers 14 communes traversées, le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiouaï et Dakar. Avec les embouteillages et autres désagréments, ce trajet peut durer plus d'une heure trente voire deux heures. Avec le BRT, il sera désormais exactement de 45 minutes. Et le BRT pourra transporter, on le sait, 300 000 passagers par jour. Alors, si vous y rajoutez le TR, avec ces 115 000, c'est presque un demi-million de personnes qui sont transportées par jour dans des conditions de confort et de sécurité. Et nous allons donc voir une organisation nouvelle du transport dans des conditions de régularité, de sécurité, de confort, avec, naturellement, la climatisation et tous les outils modernes tels que le Wi-Fi à bord. Je rappelle qu'une compagnie spéciale de la police nationale a été déployée en permanence pour assurer la sécurité des bus, mais également des infrastructures et des équipements, ainsi que la fluidité du transport. Mais je voudrais confier la sécurité du BRT aux populations de Dakar. Elles seront les meilleures gardiennes puisque ce BRT et le vôtre n'acceptent pas qu'ils soient détruits. Ainsi, de 121 bus, nous allons vers une acquisition de nouveaux bus à hauteur de 158 à terme et une plateforme dotée de technologies de dernière génération assurera la gestion et le monitoring de l'ensemble du système. j'ai pu le visiter cet après-midi. Le BRT avec zéro pollution évitera l'émission de CO2, l'émission exactement de 59 000 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est un projet vert très important. Et je voudrais rassurer Dakar Mobility, Meridiam, Senelec et le Fonds 6 que les dispositions seront prises pour vous permettre d'opérer comme fournisseurs d'électricité à partir du solaire pour assurer l'alimentation du BRT et être partenaire de Senelec puisque c'est un projet d'utilité publique que nous devons soutenir. Le BRT emploie 30 000 jeunes emplois directs dont 35 réservés aux femmes. Dans un premier temps, il faudra monter pour arriver à la parité. J'ai également plaisir de constater que le Fonds de financement de la formation professionnelle, le 3FPT, travaille étroitement avec Dakar Mobility pour la formation de 50 conductrices en collaboration avec le Centre de formation des métiers portuaires et de la logistique. 25 conductrices sont actuellement en cours de formation. En outre, avec le soutien de la Banque mondiale, nous avons créé un master interuniversitaire. je vous félicite pour cela en transport et mobilité, mobilité numérique à travers le partenariat avec les CETUD, l'école supérieure multinationale de Télécom, vous l'avez rappelé, et nos deux écoles polytechniques de Thiers et de Dakar. Alors, ce master qui fait partie intégrante du projet du BRT offre à nos jeunes de nouvelles opportunités de formation et d'emploi dans différents corps de métier du transport moderne. C'est aussi cela, l'inclusion sociale par des tarifs soutenables et la facilitation d'accès pour les personnes vivant avec un handicap. et je vous remercie pour la prise en charge de la moitié du tarif pour les personnes détentrices de la carte d'égalité des chances qui sont donc des personnes vivant avec un handicap. Je voudrais, mesdames et messieurs, annoncer ici qu'à la fin des essais en cours, la mise en service du BRT se fera progressivement, probablement après le mois de février. plus qu'un système de transport, le BRT va contribuer à la modernisation et à l'embellissement des 14 communes traversées avec un réseau d'assainissement de 40 kilomètres, ces aménagements déjà visibles avec les pistes cyclables, mais également les voies piétonnes et plus de 1 600 lampadaires. À terme, il est prévu tout simplement une restructuration globale du réseau de transport en commun avec un nouveau programme prioritaire de 32 lignes. À terme, il est prévu tout simplement une restructuration globale du commun avec un nouveau programme prioritaire de 32 lignes et un parc de 1000 bus dont le financement est déjà acquis. À ce niveau, je salue la Team Europe qui est notre partenaire dans ce programme et tous les autres partenaires qui nous accompagnent dans ces bus de rabattement. L'exécution de la première phase de ce programme dont le financement, je l'ai rappelé, est déjà acquis se fera sur la séquence 2023-2024-2026. Mesdames et Messieurs, ce projet majeur du PSE d'un coût global de 419 milliards de francs CFA a été financé par l'État grâce à des prêts concessionnels de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement et un apport du secteur privé. En réalité, nous avons ici un projet de partenariat public-privé. Et je réitère à nos partenaires de la Banque mondiale et de la BI tous nos remerciements pour cette confiance renouvelée en appui à nos efforts de développement. Je salue votre engagement par ailleurs pour le jet qui nous permettra qui nous permettra vraiment d'éviter d'emprunter les voies de la pollution et de projeter le Sénégal à 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 dans 6 ans. C'est un pari important, mais c'est un pari que nous gagnerons avec nos partenaires du jet et je félicite par ailleurs le premier ministre, le ministre en charge des infrastructures, également leurs collaborateurs ainsi que toutes les autorités administratives et je voudrais réserver une mention particulière pour le gouverneur de la région de Dakar et la SEMSAL ainsi que les autorités qui nous ont beaucoup accompagnés sur la libération des emprises et de façon générale sur la gestion de ce projet complexe. Je ne saurais oublier les directeurs généraux du CETUD et de la GEROUD, M. Aou, M. L'Aou, sans oublier Ibrahim Ndiaye bien sûr qui a été là pendant le début du projet et qui l'a beaucoup accompagné. Je félicite l'ensemble des collaborateurs et toutes les équipes pour les efforts considérables qu'ils ont consacrés à ce projet. félicitations également aux entreprises partenaires qui ont contribué à l'exécution des travaux, notamment CRBC de Chine, Syrah du Mali, Ingerab, AGTS, APAV, mais également Dakar Mobility, Sistra et ICA qui tous ont joué leur partition pour la réussite de ce projet. Je remercie enfin tous les acteurs qui ont facilité l'acceptabilité sociale du projet, la libération apaisée des emprises, autorités administratives et territoriales, les maires, les maires, que ce soit des deux villes de Dakar et de Guédioaï, mais également les maires des différentes communes traversées, les riverains et, de façon générale, les populations qui sont aux premiers chefs impliqués dans la gestion de ce projet et surtout les comités d'initiative, les associations de transporteurs et les associations citoyennes. C'est un jour de grâce, un jour de remerciement. Ce genre de projet, mes chers compatriotes, est complexe. Il est difficile à concevoir, il est difficile à financer et à exécuter surtout un milieu urbain densement peuplé et traversé des réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité, de télécommunication. S'il ajoute que ce projet a été réalisé en pleine pandémie de COVID-19, eh bien, on peut imaginer la somme extraordinaire d'efforts et d'expertise déployées pour réaliser cette belle performance. Aujourd'hui, nos partenaires citent le BRT un exemple et invitent le CETUDE à partager son expérience. bravo à l'ensemble des équipes mobilisées dans les travaux du BRT. Je voudrais vous engager et engager le gouvernement à poursuivre l'étude sur la seconde phase en relation avec nos populations, avec nos partenaires, j'allais dire, afin que les populations de Pekin en particulier puissent également bénéficier du BRT. Et je voudrais à présent lancer un appel solennel aux usagers et à toute la population. Le BRT, c'est son-o-BRT. C'est notre BRT, toutes catégories sociales confondues. et j'invite les cadres supérieurs, cadres intermédiaires à emprunter le BRT et à garer leurs véhicules pendant la semaine afin d'alléger la circulation et de diminuer la pollution. Le BRT, c'est celui de nos enfants, de nos élèves et de nos étudiants. comme avec le TR, le BRT nous permet de voyager dans d'excellentes conditions et de mieux gérer notre temps. Alors, tous ensemble, faisons du BRT notre bien propre et protégeons-le par une attitude positive, patriotique et citoyenne. aujourd'hui, mes chers compatriotes, avec le TR, le BRT et les 350 bus de dernière génération IVECO de Dakar-Bendic, j'ai réalisé la promesse qui me tenait à cœur de doter notre capital d'un système de transport public multimodal, moderne et digne de son nom. De plus, 55 chantiers de construction et de réhabilitation de routes sont actuellement en cours sur l'étendue du territoire national. je rappelle je rappelle que la phase 2 du TR d'amniadio à IBD, un report international sera achevé dans quelques mois et que les études de la phase 3 pour son prolongement vers Tiesse et vers Mou sont déjà lancées. il en est de même pour la phase 2 du BRT, je crois avoir répondu à M. Volant. Et en outre, le transport de passagers d'Akart-Tiesse par train reprendra incessamment ce que le ministre a insisté avec ses équipes pour qu'à partir de Diamniadio que les gens puissent prendre l'ancien train pour arriver à Tiesse. Eh bien, ce sera fait très prochainement. Mon rêve, c'est de voir un maillage complet de notre pays en infrastructures avec plus de routes, plus d'autoroutes, plus de chemins de fer, de ports, d'aéroports, de ponts et de pistes de désenclavement pour bâtir progressivement le Sénégal de nos rêves dans l'équité territoriale et la justice sociale. C'est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Réaliser le Sénégal de nos rêves est à notre portée si nous restons dans le temps de l'action et de la construction. c'est à cela que je vous convie mes chers compatriotes parce qu'un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs. Bon voyage à tous, à tous les futurs passagers du BRT. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Faisons du BRT notre bien propre. Le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, merci encore une fois de le remercier. chaleureusement, Mesdames, Messieurs. Et nous allons poursuivre cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, merci de rester assis. Nous allons suivre un spectacle haut en couleur, un spectacle multimédia en l'honneur de son Excellence, un spectacle qui rend hommage aux bâtisseurs que vous êtes. Je vous propose de suivre... ... ... ... ... ... ... ...